Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Solana à travers un nouveau format ultrarush. Alors ne vous inquiétez pas, le but du jeu c'est pas de vous parler le plus rapidement possible de Solana, mais plus de vous donner le plus d'informations possibles, et comme ça vous savez si le projet vous intéresse ou pas, si cette crypto-monnaie vaut le coup à vos yeux. Comme beaucoup le savent, Solana c'est vraiment une des crypto-monnaies que j'ai adoré, que j'ai acheté à 11$, 17$, 20$, 24$, 26$, 28$, 30$, 34$, et que je viens de quitter à peu près sur les niveaux des 80. Mais en fait c'est quoi Solana ? Comment ça fonctionne ? Quels sont ses avantages par rapport à l'Ethereum classique par exemple ? Et bien je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Allez c'est parti. Avant de parler de Solana, j'aimerais bien revenir sur les problèmes liés aux crypto-monnaies 1.0, comme le Bitcoin, l'e-coin ou même l'Ethereum classique. Finalement, quand vous avez N transactions, il vous faut un nombre de mineurs, dont le consensus Proof of Work, d'accord, qui vont inscrire dans la blockchain une information. En plus de ça, il faut savoir que la plupart des crypto-monnaies 1.0 ne sont pas scalables. Ça veut dire quoi ? Les premières, elles sont limitées en nombre de transactions par seconde. Si bien que si vous augmentez le nombre de mineurs, vous n'augmentez pas le nombre de transactions. C'est un des problèmes de l'Ethereum classique, et c'est aussi pour ça que vous avez des gaz phi, donc des frais, qui sont relativement élevés. Et même depuis la mise à jour EIP 1559, on a des frais de l'ordre de 5$, alors que Solana achive des prix inférieurs aux dollars. Donc ça, c'est pas mal. Et pour les autres crypto-monnaies, sachez qu'il n'y a pas de rapport de corrélation. Je m'explique. Si vous passez de N transactions à N transactions x 2, il ne faudra pas augmenter le nombre de mineurs de x 2, mais légèrement plus pour garder exactement la même, finalement, rapidité d'exécution dans le domaine avec le consensus Proof of Work. Mais alors maintenant qu'on a parlé de ça, à quoi répond finalement Solana ? Elle répond à toutes ces problématiques. Déjà, de base, vous pouvez avoir plusieurs nœuds en parallèle qui, chacun des nœuds, est capable finalement de valider un nombre de transactions. Si bien qu'au moment où je fais cette vidéo, les validations par seconde sont de l'ordre de 1400 à 3000, finalement, transactions par seconde. Le réseau de Solana est capable d'en accueillir aujourd'hui, selon les dires des constructeurs, 50 000 par seconde. Pour ça, il faudrait augmenter le nombre de valideurs, tout simplement. Donc finalement, quand l'Ethereum classique ne peut même pas augmenter de plus de 14, finalement, transactions par seconde, Solana se met directement en face en disant « moi, je t'envalide 3000 ». Et en plus de ça, je suis qu'à un pourcentage, un dixième, finalement, de ce que je suis capable de faire. En plus de ça, dans les années à venir, dans leur carnet de route, finalement, il est inscrit que Solana veut dépasser 750 000 transactions par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, Google, aujourd'hui, avec ses recherches, c'est 350 000 transactions par seconde. Donc Solana se met juste en face de Google, quoi, en disant « moi, je vais faire au moins deux fois mieux que Google ». Maintenant, intéressons-nous au consensus de Solana. Comment ça fonctionne, finalement, ce fameux proof of history ? Alors déjà, j'ai appelé TR les transactions. Finalement, c'est les nœuds, les nœuds qui vous permettent de valider votre blockchain. Un utilisateur envoie sa transaction à un nœud, le nœud la valide, l'envoie dans la turbine, et c'est la turbine qui s'occupe d'envoyer les informations au dernier, au maillon de la chaîne de Solana, le gold stream qui inscrit dans la blockchain votre transaction. Le nœud numéro 1 marche sur le consensus proof of stake habituel, c'est-à-dire par, finalement, randomiser droit de vote selon votre nombre de détentions de Solana. Si bien que vous aussi, vous pouvez être un nœud, mais que je vous conseille de faire partie de poules de liquidités importantes, pourquoi ? Pour avoir plus de chances d'être sélectionnés à l'agenda. Alors déjà, vous avez entendu, j'ai dit que la turbine était centralisée. C'est vrai aujourd'hui, mais dans un futur proche, dans le livre blanc, c'est marqué qu'ils veulent décentraliser totalement la turbine. Ça sera déjà un premier pas vers la totale décentralisation de Solana. Ensuite, le gold stream, lui, est centralisé aussi, et le cloud break aussi. Le cloud break répond à un autre problème. Finalement, les nœuds, d'accord, si par exemple vous voulez être un nœud traditionnel de l'Ethereum, vous devez télécharger la totalité de la blockchain aujourd'hui, pour être un mineur. Si bien qu'aujourd'hui, elle pèse plusieurs centaines de giga octets. Alors que celle de Solana ne pèse que quelques kilo octets. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Quand un nœud n'a pas vraiment de transaction à valider, ou qui n'a pas été sélectionné pour du stacking, il envoie les informations à la turbine, qui elle-même s'occupe de les renvoyer dans le cloud break, et le cloud break est accessible sur Internet par n'importe qui. La blockchain est donc finalement lisible par n'importe qui, ce qui paraît être logique jusqu'à présent. Mais alors finalement, déjà, il y a une première nuance de scalabilité, c'est que des nœuds, il peut y en avoir des dizaines de milliers, on s'en fout, ils sont en parallèle en fait. Donc ici, je vous ai montré la transaction numéro 1, mais il y en a une deuxième, qui est la transaction numéro 2, ici le nœud numéro 2, il peut y en avoir plein. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a déjà plus de 900 nœuds, qui sont tous finalement des pools de stacking, et qui permettent de valider la blockchain Solana. On peut imaginer qu'il y en ait beaucoup plus, et c'est ça qui déjà, rien que par ça, ça la rend scalable. Pourquoi ? Parce que vous rajoutez un nœud numéro 1, puis un nœud numéro 2, et vous pouvez déjà valider théoriquement deux fois plus de transactions. Maintenant, comment valider en masse les transactions ? Parce que finalement, chacun des nœuds est capable de valider plusieurs transactions. Finalement, il est capable d'en valider selon le nombre de corps que dispose son ordinateur. Là, c'est pour les puristes et pour tous les geeks. En gros, ce qui peut se passer, c'est qu'un ordinateur aujourd'hui peut facilement valider entre 4 et 8 transactions en même temps, en parallèle. Mais alors, comment valider, être sûr que chacune de ces transactions est bonne ? Et c'est là où le proof of history, à travers son consensus tower-byzantine, fonctionne. Finalement, au lieu de valider la totalité des wagons, donc des transactions, la tower-byft va valider la totalité du train. Genre en mode, tout le train est bon, c'est parti. Mais alors comment il fait ? En fait, il dit une stratégie qui marche déjà à l'autre bout de la planète et dans d'autres secteurs tels que la sécurité informatique, c'est finalement une horloge interne, tower-byft, et que tous les nœuds ont, et qui, du coup, il y a une clé de hachage qui correspond à une seconde donnée dans le temps. Si bien qu'aujourd'hui, vous faites une transaction maintenant, elle ne sera pas pareille que celle de la seconde d'après, pas pareille que celle de la seconde d'après, où en fait, finalement, la clé ne correspondra plus jamais à la clé que vous avez. Si bien qu'en fait, il y a une notion de rapidité ou de lenteur. On va ralentir la chaîne légèrement pour que vous envoyez le but du jeu du nœud, ça va être d'envoyer aussi les 8 transactions au bon moment, et le tower-byft dira, oui, c'est bon, c'est validé. La turbine prend en compte les 8 transactions et les envoie au Goldstream. Le Goldstream, lui, par contre, valide une dernière fois avant l'inscription dans le bloc, mais vu qu'il est centralisé, cette notion-là ne se voit pas. Vous savez, c'est un petit peu ce que Paul Cadotte a essayé de faire avec la chaîne Ethereum et toutes les autres chaînes, finalement. C'est-à-dire qu'il a dit, moi, je me mets en mode un petit peu tampon vis-à-vis des blockchains qui sont capables de faire que 10 ou 20 transactions par seconde. Moi, je suis capable d'en faire beaucoup plus, je les valide, et une fois que le nombre de transactions de la chaîne Ethereum, par exemple, diminue à 10 par seconde, moi, je vais en valider 4 avec Ethereum, tout simplement. Finalement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va valider. Les nœuds, en fait, ne sont pas surchargés et peuvent valider les transactions en masse. Et c'est là où Solana est très fort, parce que là, en plus, non seulement chaque nœud est capable de valider tes transactions en même temps, en plus, ils ont trouvé un moyen de ne pas vérifier chacune des transactions, mais plutôt un bloc entier de transactions. Et ça, c'est toute la puissance de Solana. Voilà, déjà, vous savez beaucoup de choses sur Solana, vous savez à quelle problématique elle répond et comment elle fonctionne. Mais maintenant, quel est l'avenir de Solana ? Et c'est parti, on va aller voir ça sur le site Internet. Nous voici sur Solana.com, et c'est un site où vous allez retrouver toutes les informations qui sont nécessaires. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est sur Validor. Je suis ici sur le dashboard Solana Beach, OK ? Solana Plage. Eh bien, en fait, vous pouvez voir tous les nœuds qui sont exécutés, qui sont choisis pour valider une époque, d'accord ? Et puis, vous voyez tout en temps réel, en gros. Vous pouvez, bien sûr, avoir la liste des transactions, donc vous pouvez vérifier, mais ça, c'est comme un Ethereum Explorer, sauf que là, c'est un Solana Explorer, tout simplement. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici, le nombre de transactions validées durant l'instant T. Ici, on est à 2000, juste à l'instant, on était à 3000, maintenant, on est passé à 1000, et ainsi de suite. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, on est largement au-dessus de l'Ethereum classique, qui est à 14 validations par seconde, et encore pire du Bitcoin, qui est à 7 transactions par seconde. La deuxième page que j'aimerais vous montrer, c'est l'écosystème, ici présent. Je suis ici sur la page de l'écosystème, et en fait, c'est pour voir tous les projets qui sont liés, nouveaux, à venir, qui vous traitent. C'est tout en anglais, par contre, mais vous avez toutes les informations. Vous voyez qu'il y a plus de 300 projets qui sont liés à Solana. Ça va du simple valideur de transaction, du simple exchange, où vous pouvez les retrouver, mais aussi du smart contract, ça, c'est très important, et aussi du monde de la défi, parce que, oui, à l'heure d'aujourd'hui, Solana, c'est aussi beaucoup du monde de la défi. Alors, il y a aussi du ludique avec des jeux vidéo qui vous payent en Solana, c'est juste rigolo, et il y a plein d'autres applications, je vous laisse regarder, il y a des applications de sécurité informatique, des applications de sécurité de personnes, et il y a tout, moult, finalement, déjà opportunités de disponibles. Maintenant qu'on a vu le site internet, je vous propose d'aller voir graphiquement à quoi ressemble Solana. Nous voici donc sur le graphique, en données hebdomadaires de notre ami Solana. Vous pouvez voir que, déjà, première information, c'est une crypto-monnaie qui est assez jeune. Son token est sorti le 10 août 2020, avec une cotation de 4 dollars, et aujourd'hui, elle est aux alentours de 80 dollars. OK ? Mais alors, comment rentrer dans cette fusée ? Ce que j'expliquais un petit peu dans plusieurs émissions sur les arcanes de la bourse, c'est que, finalement, on a eu une correction avant, après les 50, après l'obtention des 50, qui est un chiffre institutionnel très puissant, et qui, idéalement, forcément, serait très intéressant à aller attraper, vers 51, par exemple, pour aller profiter du robot. Sauf que là, effectivement, Solana fait partie, à l'heure d'aujourd'hui, où je fais cette vidéo, à une des crypto-monnaies les plus fortes. Un des meilleurs outils, je pense, pour éviter de se faire mal, c'est le Fibonacci. Vous prenez Fibonacci, vous pouvez voir qu'elle a réagi sur, par exemple, ces derniers plus hauts, d'accord ? Hop, je vais juste vous montrer sur la zone des 23-6 de Fibonacci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la tendance est très bonne. À chaque fois qu'un plus haut effet, vous décalez votre Fibonacci et vous visez cette zone. Ça peut être la première zone. Moi, personnellement, vu que je suis déjà détendeur de Solana et que j'attends, justement, de viser les 100, qui est aussi un chiffre institutionnel, moi, je vais attendre la zone un petit peu plus bas, et je vais la décaler de temps en temps. La zone des 38-2, voire 50% de Fibonacci, mais on peut voir que les 50% de Fibonacci, je ne serai plus à un ou deux points près, j'attendrai Solana sur 51-50-51, qui est un chiffre institutionnel très fort. Donc, deux zones à retenir. La première, c'est 60-58, et la deuxième, c'est 51-50, pour pouvoir profiter de Solana et espérer, en tout cas, je pense, d'ici quelques semaines qu'elle touche les 100 dollars, voire même plus. Vous avez compris, Solana répond déjà à des problèmes de scalabilité, elle répond à des problèmes des mineurs ou des stackers, c'est-à-dire la détention de la blockchain, en ne détendant que quelques kilo-octets, en fait, ça peut multiplier ce que va être les chaînes, aujourd'hui, les pools de stacking, même s'il ne faudra pas oublier que ça sera en mode détention, d'accord, et en mode validation, comme du proof-of-stake traditionnel, mais avec un système de validation beaucoup plus rapide, on l'a vu, et qui permet de la scalabilité de façon exponentielle, et ça, c'est très bien. Mais il y a d'autres nouveautés, par exemple, Chainlink. Chainlink, c'est une blockchain qui se met en concurrence, finalement, juste des smart contracts de l'Ethereum, et qui permet aux utilisateurs de Chainlink de profiter du système de Chainlink et du système de l'Ethereum en termes de smart contracts, et d'aller chercher des oracles. C'est quoi les oracles ? C'était inventé en 2015 par Chainlink, justement. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes dans le monde des smart contracts, si vous voulez chercher des informations pour pondérer un peu votre intelligence artificielle, malheureusement, vous ne serez adossé qu'au système des crypto-monnaies. Chainlink permet de répondre à cette question-là à travers des oracles qui permet finalement d'aller chercher des informations extérieures, comme la température, l'hygrométrie, mais aussi l'influence des marchés financiers sur nos crypto-monnaies et de rendre les smart contracts encore plus intelligents, tout simplement. Chainlink avait fait une annonce, mais un peu moins que Solana. C'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'on sera adossé sur d'autres crypto-monnaies. Point barre. Ça y est, c'est fait. Chainlink est adossé aussi maintenant à Solana, ce qui permet à tous les développeurs de smart contracts dans Solana d'aller chercher des informations via Chainlink et les oracles à l'extérieur de la blockchain. Et là, c'est qu'un nombreux exemples des projets qui sont en cours et disponibles sur leur site internet. Ils communiquent beaucoup. Il y a aussi des communications à travers des discords, à travers des mails si vous voulez vous inscrire. C'est super facile et c'est sur son site internet et je vais vous mettre le lien dans la description. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, Solana, ça a été moi plus grosse réussite de l'année 2021. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous voulez qu'on traite d'autres sujets liés aux cryptos ou pas, à l'apprentissage de la bourse par exemple ou dans le monde plus traditionnel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501